Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on peut se demander quel est le lien entre la discussion que nous avons menée sur la renormalisation et les identités de Ward. Alors rappelons qu'elles sont données par des xmu de t à jk jmu à 2x fois a1x1. Jusque a1xm est égal à tdmu jmu à 2x a1xn jusque a1xn jusque a1xn. plus la somme pour v égale 1 jusque m de t à 1x1. Jusque delta x0 moins xv0 fois le commutateur j0ax. a2x a1xn jusque a1xn. Jusque a1xn. Il est facile de se convaincre que la relation qu'on a vu à la fin de la vidéo précédente est de ce type avec une intégration sur x. Les champs a1xn jusque a1xn jusque a1xn jusque a1xn jusque a1xn. et le courant de noteur est donné par jmu alpha, jmu a, pardon, de x est égal à dmu, commutateur dmu, phi kxn jusque a1xn jusque a1xn jusque a1xn jusque a1xn. Une intégration à gauche dans l'expression des identités s'annule car c'est une intégrale d'une dérivée totale sans condition limite, et en l'absence d'état sans masse. sur la droite de l'identité dmu jmu k dmu jmu ak est égal à cl talm phi m de x plus vm et le dernier terme, dans l'identité, implique la variation du champ delta x 0 moins y 0 fois j0ax phi k y le commutateur, cette fois c'est phi k y qui est égal à delta 4 x ou y fois tk l a fois phi l x plus v l pardon, phi l y y enfin c'est quand même à cause de la fonction delta et on obtient et on obtient ainsi l'identité une identité que nous avons déjà vue dans les vidéos précédentes. alors je vous laisse dériver cette relation d'identité de Ward à partir de l'intégrale fonctionnelle de E exposant g j que nous avons vue. en observant qu'elle n'est pas affectée par un changement de variable phi devient phi plus delta phi avec delta phi égale à t a phi fois delta oméga a de x avec un delta oméga qui dépend de la position x cette dépendance à la position est responsable d'une variation delta ls de phi égale à j fois dérivé de delta oméga selon la définition du courant. une dérivation par rapport à delta oméga conduit alors à l'identité. La renormalisation de cette identité peut d'abord être étudiée dans la théorie symétrique ce qui permet de montrer que les courants ne sont pas renormalisés ou en d'autres termes que zj est égale à 1. De plus cette propriété n'est pas affectée par un terme de brisure doux et donc la constante multiplicative de renormalisation pour le courant reste égale à 1. Alors, une question que je vous pose y a-t-il de nouveaux problèmes si on essaie de dériver cette identité avec plusieurs courants ? Je vous laisse regarder et réfléchir. Alors, nous sommes maintenant en position de discuter le cas intéressant avec brisure spontanée de symétrie c'est-à-dire c égale 0. Alors, à première vue, il semblerait raisonnable de partir de la théorie renormalisée symétrique avec mu carré positif et de faire un prolongement analytique à la région mu carré négatif. Le problème est que cette procédure implique une transition à travers un point singulier. Les quantités physiques telles que m2 carré qui dépendent de mu carré et de c ne sont pas analytiques en mu carré pour c égale 0. Malheureusement. Alors, pour contourner cette difficulté, on peut introduire un petit teint de brisure linéaire ces différents zéros petits pour contourner la singularité. m2 carré. Alors, dans la figure suivante, on va tracer ça, ceci, avec mu carré alors, bien sûr, mu carré positif pour la théorie avec brisure avec la brisure explicite et mu carré négatif pour la brisure spontanée. Et m2 va avoir une allure comme une ligne brisée pour c égale 0 et pour ces différents zéros une allure comme ceci, ce qui évite le point problématique. Alors, la zone de Goldstone qui nous intéresse peut être atteinte en faisant varier successivement c et mu carré. On passe ainsi d'un point alpha on fait varier c donc bêta on fait varier mu ça donne gamma et on redescend ici en remettant c égale 0 au point delta. Ce qui permet alors de contourner la singularité. On peut aussi le tracer ce graphique pour fpi égale moins v avec une courbe à nouveau singulière en c égale 0 ici et pour ces différents zéros on obtient une ligne comme ceci. Alors, de cette analyse il s'ensuit que les contre-termes de la théorie symétrique le point alpha assurent la finitude de la théorie brisée le point bêta. Les contre-termes symétriques de masse conduisent de bêta à gamma correspondant la variation en mu carré et finalement à la limite de c étant d'envers 0 on arrive au point delta. Les fonctions renormalisées vont alors satisfaire l'identité intégrale d4x de phi rx plus uk t a k l fois dérivée fonctionnelle de gamma phi par rapport à phi l de x égale 0. et la limite pour la limite pour l'expression que nous avions vue pour gamma 2 devient VL T LMA x gamma 2 mk égale 0. Ce qui montre que les bosons transverses sont sans masse. Ce sont en fait les bosons de Goldstone de la théorie brisée spontanément. voilà alors il nous reste encore pour cette partie pour le modèle sigma il nous reste encore un petit bout que nous verrons dans la prochaine vidéo qui ne sera pas très longue. Je vous remercie.